Musique Bonjour amis télécitateurs, nous sommes de retour pour un nouveau numéro de Ession en Palais et le thème de notre débat du jour s'intitule Jeunesse et Réseaux sociaux. L'utilisation des réseaux sociaux est aujourd'hui un phénomène incontournable pour tout le monde, en particulier pour les jeunes. Ce qui nous pousse à en savoir plus sur ce sujet, quel est le rôle des réseaux sociaux, pourquoi les jeunes y passent la plupart de leur temps, y a-t-il des avantages, nous serons mieux éclairés avec les différentes interventions de nos deux invités. Bonjour M. Traby. Bonjour Mme Zayaou. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau. Bien avant, place au micro-totoir. Bonjour amis télécitateurs, pour le sujet du jour qui s'intitule Jeunesse et Réseaux sociaux. Pour en savoir plus, nous allons recueillir quelques avis. Un réseau social chez moi, c'est un espace comme Facebook, WhatsApp. Selon moi, un réseau social, c'est un réseau sur lequel plusieurs personnes partout dans le monde entier qui peuvent échanger sur divers sujets. Il y a d'autres étudiants qui s'adonnent à aller juste, aller s'amuser sur les réseaux sociaux. Par exemple, c'est un lieu de distraction en fait pour eux. Au lieu d'aller s'asseoir pour étudier, pour faire aller sur les réseaux sociaux, c'est une perte de temps en fait. Il y a des sites de rencontres aussi. Bon, sur Facebook par exemple, on peut, comment dirais-je, revoir des gens qu'on a revus depuis longtemps. Votre appréciation mademoiselle Yaou, face à ce micro-totoir. Merci mademoiselle Koulibaly. Merci. De nos jours, nous remarquons que les réseaux sociaux sont utilisés de manière malsaine. C'est ce qui nous amène donc à dire que les réseaux sociaux sont nuisibles pour la jeunesse, car cela nous éloigne des réalités de la vie. Votre avis, monsieur Koulibaly. Alors, mademoiselle Noélie, c'est une très grande joie d'être une fois de plus sur votre plateau. Je vous en prie. En fin de donner mon point de vue sur cette thématique, le réseau social est un griffe, un outil d'échange et de partage. Bien qu'il soit la base de plusieurs incompréhensions, il faut retenir que ces réseaux font partie intégrante du quotidien du cher jeune. Alors, appréhender ces réseaux serait très bénéfique pour ces jeunes, du fait qu'ils poussent cette jeunesse vers la mondialisation. Monsieur Trabui, je reviens encore à vous. Il faudrait que les réseaux sociaux permettent de s'ouvrir à travers le monde. Mais ne pensez pas, vous, que cela peut susciter des psychoses dans la tête des internautes sur des événements qui véhiculent sur les réseaux sociaux, comme le printemps arabe ? Écoutez, mademoiselle Noélie, nous n'allons pas nous apaisantir sur le mauvais côté de ces réseaux, mais plutôt sur les avantages qu'offrent ces réseaux. Laissez-moi vous dire que ces réseaux ont été très bénéfiques dans l'élection présidentielle du président Barack Obama aux États-Unis. Madame Niaou, les réseaux sociaux présentent-ils des avantages ? Vous savez, mademoiselle Koulibaly, nous sommes dans une société en pleine mutation où l'univers du numérique prend une place centrale. Malheureusement, l'on ne mesure pas les impactants nuisibles que cela a sur la jeunesse. Aujourd'hui, nous voyons les jeunes qui passent beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux et nous avons enregistré 60% des jeunes connectés sur Facebook qui ont de très, très mauvais résultats. Sans oublier que cela a aussi un impact à notre vie privée. Parce que ces jeunes, par non-vigilance, ils publient des photos et des vidéos. Ils oublient que demain, qu'ils seront à la recherche d'un emploi, ils auront besoin de ce profil-là pour obtenir un emploi. Et n'oublions pas aussi le phénomène du broutage en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire. Mais, mademoiselle Koulibaly, le broutage c'est quoi ? Le broutage c'est en quelque sorte de la naque. Parce que vous voyez, sur les réseaux sociaux, il y a tout type de personnes. Il y a ceux qui cherchent à grandir le business et ceux qui cherchent à trouver l'âme sœur, des expériment de l'âme sœur. Donc, imagine un citoyen lambda comme ça, j'ai des expériment à avoir une âme sœur, voilà. Et le broutage, si on veut dire, la naque, lui, il est là, il utilise votre image. Comme ça, j'ai même dit, atteinte à la vie privée. Il peut prendre votre image utilisée et puis il se fait passer pour vous, en fait, pour naquer l'autre, pour demander de l'argent à l'autre. Donc, c'est un peu ça. Je voudrais aussi ajouter le phénomène aussi du buzz. Maintenant, en Afrique, pour avoir des 5 jeunes, 500, 1000 jeunes, les jeunes, ils sont capables de se mettre à moitié nus sur les réseaux sociaux. Et ça me fait très mal. C'est vraiment dommage de savoir que ces jeunes gens ignorent ces conséquences qui sont vraiment nuisibles, qui vont regretter même plus tard. Voilà, c'est vraiment déplorable. Monsieur Travi, que pouvez-vous dire face à ce que mademoiselle vous a dit ? Alors, au niveau des avantages, je dirais que les réseaux sociaux proposent plus d'avantages à ces jeunes. Alors, mon intervention va se structurer, je suis ici, sur trois grands points. D'abord, le réseau social permet de se construire et de s'ouvrir au monde, d'où la mondialisation, comme je l'ai dit. Permet de se construire en quel sens ? Faut du coup, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ces jeunes ont la possibilité de se faire valoir, de se faire connaître leur potentiel. Nous voyons, nous pouvons prendre pour exemple le commerce électronique qui est beaucoup pratiqué sur les réseaux sociaux, ce qui permet à ces jeunes-là de se prendre en charge. En quelque sorte, cela vient remédier au problème du chômage que nous rencontrons dans nos différents pays. Donc, moi, je dirais que les réseaux sociaux viennent aider ces jeunes-là à se prendre en charge, puisqu'ils ont la possibilité juste de poster soit une chemise, une chaussure. J'ai l'exemple d'une jeune fille que je suis beaucoup. Elle est à l'université virtuelle, je pense bien, où elle a une page, où je donne le nom, qui est au paradis des prix. Vraiment, c'est une jeune fille qui propose de beaux articles. Et grâce à ça, puisque j'arrive des fois à échanger avec elle, grâce à ça, elle arrive à se prendre en charge. Et c'est ce que nous voulons pour notre jeunesse. Ça va permettre à cette fille de ne pas aller se s'adonner à des pratiques que nous connaissons. Mais, monsieur, n'oublie pas aussi que... Bon, je prends un exemple. Cette fille en question, elle reçoit une commande, tu vois, d'un client. Et aujourd'hui, elle se lève, elle dit, bon, elle n'est pas livrée. Il y a sa grande spéciale, elle n'en a que... Il y a des bons profils aussi. Écoutez, nous n'allons pas nous apaisantir, comme je disais, sur le mauvais côté de ces réseaux, mais plutôt sur les avantages qu'offrent ces réseaux. Alors, je continue, puisqu'elle intervenit, lors de son intervention, elle avait souligné le problème de l'éducation. Elle disait comme ça que ces réseaux empêchent les étudiants, les élèves d'étudier. Effectivement. Le mot, je dirais que non. Mais plutôt que ces réseaux sont une solution pour l'éducation. Je m'explique. pour ce jeune qui finit les cours, peut-être qui n'a pas compris sa leçon, à cette opportunité d'utiliser ces réseaux-là. On peut utiliser WhatsApp, Messenger, pour pouvoir avoir assisté auprès de son voisin de classe. Pour comprendre un cours, nous ne sommes pas obligés d'aller sur les réseaux sociaux comme WhatsApp, Pinterest, Instagram, Facebook, Messenger. Non, il y a Google qui est là, il y a YouTube qui est là, et ces deux-là sont mieux placés pour comprendre les cours. Pourquoi se fatiguer avec les réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux, une fois que tu viens sur Messenger, tu reçois les messages de tes amis, de tes abonnés, les notifications, et tu peux te distraire. Ce jeune, comme je le disais, a besoin d'assistance. Il va rencontrer son ami puisqu'il n'a pas la possibilité de sortir de la maison. Mais laissez-moi vous expliquer. Il ne peut pas sortir de la maison. Il fait tard. Donc, il a l'occasion, l'opportunité d'utiliser ces réseaux-là pour avoir assisté auprès de son ami. C'est en cela que je dis que ces réseaux sont bénéfiques pour l'éducation. Vous me comprenez? Allez-y. aujourd'hui aux employeurs de pouvoir employer de nouveaux demandeurs d'emploi en quelque sorte. Je m'explique. Grâce à ces réseaux, l'employeur a la possibilité de connaître le profit, de connaître à quel genre de personne il aura affaire dans son entreprise. Justement. Moi, en sachant que j'ai besoin d'un emploi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, en quelque sorte, arranger ma manière de me présenter sur ces réseaux. Je vais, en quelque sorte, arranger ma manière de communiquer sur ces réseaux. En quelque sorte, ces réseaux viennent faire quoi? Viennent donner une éducation morale à ce jeune homme. Vous voyez? Donc, je dirais que ces réseaux ont de nombreux avantages. pour conclure, je voudrais dire que c'est à nous de rappeler que tout n'est pas permis sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général. Donc, il faut donc limiter ces pratiques liées à cela parce qu'on risque d'avoir des regrets plus tard. Alors, pour le moment de faire, je dirais que ces réseaux présentent plus des avantages pour ces jeunes. Il ne suffit pas d'interdire l'utilisation de ces réseaux pour pouvoir résoudre le problème de la mauvaise gestion de ces réseaux par ces jeunes. mais plutôt d'inculquer la bonne manière de faire à ces jeunes. La bonne manière d'utiliser ces réseaux à ces jeunes. Alors, je dirais pour finir que un petit mot en anglais qui dit digital natif en quelque sorte. Tu veux dire que ces jeunes-là sont nés avec Internet. Ils vivent avec Internet. Ils donnent avec Internet. C'est leur outil. Donc, nous ne pouvons pas empêcher ces jeunes d'utiliser ces outils. Comme je le disais, il faut plutôt apprendre à ces jeunes à utiliser ces outils. Merci à vous. Merci encore à vous d'aide sur ce plateau. Merci beaucoup. Et nous voilà au thème de notre émission Amis Télestrateurs. Nous avons été ravis de partager ce moment en votre compagnie. Pour notre part, il est à noter que les réseaux sociaux ont été mis en place pour faciliter la communication, les informations via Internet ou aussi l'insertion professionnelle des jeunes. Mais cette façon de l'utiliser pourrait être un véritable souci à son effet à l'horizon. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. A bientôt. Sous-titrage ST' 501